... On faisait les courses pour le week-end au supermarché et à un moment, elle a dit, va faire la queue pour le fromage pendant que je m'occupe de l'épicerie. Et quand je suis revenu, le cadier était à moitié rempli de céréales, de biscuits, de sachets alimentaires, en poudre et autres crèmes de dessert. Et j'ai dit, mais à quoi ça sert tout ça ? Et comment à quoi ça sert ? J'ai dit, ben oui, à quoi ça rime tout ça ? Mais tu as des enfants, Robert. Ils aiment les Crusli. Ils aiment les Napolitans. Les Kinder Bueno, ils adorent. Et elle me présentait les paquets. Et j'ai dit, écoute, c'est absurde. C'est absurde de les gaver de sucre et de gras. C'est absurde ce qu'a dit. Et elle a dit, tu as acheté quel fromage ? Pour un crotin de chavignoles et un morbier. Et elle a crié, et pas de gruyère ? Bon, écoute, j'ai oublié. Je n'y retourne pas, il y a trop de monde. Mais si tu ne dois acheter qu'un seul fromage, tu sais très bien que tu dois acheter un gruyère. Qui mange du morbier à la maison ? Qui ? Moi. J'ai dit, mais depuis quand tu manges du morbier ? Qui veut manger du morbier ? J'ai dit, arrête, Odile, arrête. Qui aime cette merde de morbier ? Sous-entendu, à part ta mère. Dernièrement, ma mère avait trouvé un écrou dans un morbier. J'ai dit, tu hurles, Odile, tu hurles. Elle a brutalisé le caddie, elle y a jeté trois tablettes groupées de 1000 K au lait. J'ai pris les tablettes, je les ai remises dans le rayon. Elle les a remises encore plus vite dans le caddie. J'ai dit, je me tire. Et elle a répondu, mais tire-toi. Mais tire-toi, tire-toi. Tu ne sais dire que ça, je me tire. C'est ta seule réponse. Dès que tu es à court d'argument, tu dis, je me tire. Il y a tout de suite, tout de suite, cette menace grotesque. C'est vrai que je dis souvent, je me tire. Je reconnais que je le dis, mais je ne vois pas comment je ne pourrais pas le dire quand c'est la seule envie qui me vient, quand je ne vois pas d'autre issue que la désertion immédiate. Mais je reconnais aussi que je le profère sous forme, oui, d'ultimatum. Bon, très bien. Alors, tu as fini tes courses, je dis à Odile, en poussant d'un coup sec le caddie vers l'avant. On n'a plus d'autres conneries à acheter. Ça y est, c'est fait. Mais comment tu me parles ? Mais est-ce que tu réalises ? Comment tu me parles ? Bon, je dis avance, avance Odile, avance. Rien ne m'agace plus que ces froissements subis où tout s'arrête, où tout se pétrifie. Alors évidemment, évidemment, je pourrais dire, excuse-moi. Pas une seule fois. Il faudrait que je le dise deux fois avec le bon ton. Si je disais excuse-moi deux fois avec le bon ton, on pourrait repartir à peu près normalement dans la journée. Sauf que je n'ai aucune envie, mais aucune envie, aucune possibilité physiologique de dire ces mots quand elles s'arrêtent au milieu d'une travée de condiments avec un air ébahi d'outrage et de malheur. Avance, avance Odile, s'il te plaît. S'il te plaît, je le dis d'une voix modérée. J'ai chaud, j'ai un article à finir. Excuse-toi. Si elle disait excuse-toi avec un timbre normal, je pourrais obtempérer. Mais elle susurre. Elle confère à sa voix une inflexion blanche, atonale, par-dessus laquelle je ne peux pas passer. Je ne peux pas. Alors je dis, je dis, s'il te plaît, je reste calme, s'il te plaît, de façon modérée. Et je me vois, je me vois roulant à toute allure sur un périphérique, écoutant à fond Sodade. Sodade. Chanson découverte récemment, à laquelle je ne comprends rien, si ce n'est la solitude de la voix et le mot solitude répété à l'infini. Même si on me dit que le mot ne veut pas dire solitude, mais nostalgie, mais manque, mais regret, mais spleen. Autant de choses intimes et impartageables qui s'appellent solitude comme s'appelle solitude, le caddie domestique, le couloir d'huile et vinaigre et l'homme implorant sa femme sous les néons. Et je dis, je dis, excuse-moi, excuse-moi, Odile. Odile n'est pas nécessaire dans la phrase. Bien sûr, Odile n'est pas gentil. J'ajoute Odile pour signaler mon impatience. Mais je ne m'attends pas à ce qu'elle fasse demi-tour, les bras ballants, vers les produits réfrigérés, c'est-à-dire vers le fond du magasin, sans un mot et laissant son sac à main dans le caddie. Mais qu'est-ce que tu fais, Odile ? Je crie, il me reste deux heures, deux heures pour écrire un papier très important sur la nouvelle ruée vers l'or. Je crie, une phrase complètement ridicule. Elle a disparu de ma vue, les gens me regardent, j'empoigne le caddie, je file vers le fond du magasin, je ne la vois pas. Elle a toujours eu le don de disparaître, même en situation agréable. Je crie, Odile, Odile, je vais vers les boissons, personne, Odile, Odile. Je sens bien que j'inquiète les gens, je sens bien que je les inquiète autour de moi, mais ça m'est complètement égal. Je sillonne les travées avec le caddie, je déteste ces supermarchés. Et soudain, je la vois, je la vois dans la queue des fromages, une queue encore plus longue que celle de tout à l'heure, et elle s'est remise dans la queue des fromages. Odile, je dis une fois à sa hauteur, je m'exprime avec mesure. Odile, tu en as pour 20 minutes avant d'être servi, partons d'ici, nous achèterons le gruyère ailleurs. Aucune réponse. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle farfouille dans le caddie et elle reprend le morbier. Mais tu ne vas pas rendre le morbier. Je dis, si, on l'offrira à maman, je dis, je dis pour alléger. Ma mère a trouvé récemment un écrou dans le morbier. Odile ne sourit pas, elle se tient droite et offensée dans la file des pénitents. Ma mère a dit au fromager, je ne suis pas une femme à histoire, mais pour votre longévité de fromager célèbre, je dois vous signaler que j'ai trouvé un boulon dans votre morbier. Le type s'en est foutu totalement. Il ne lui a même pas offert les trois roquins madours qu'elle a achetés ce jour-là. Et ma mère se vante d'avoir payé sans broncher et d'avoir été plus grande que le fromager. Et je m'approche d'Odile et je dis à voix basse, je compte jusqu'à trois, Odile. Je compte jusqu'à trois. Tu m'entends ? Et pour quelle raison, au moment où je dis ça, je pense au Hutner, d'un couple d'amis que nous avons, qui se sont recroquevillés dans une volonté de bien-être conjugale. Ils s'appellent l'un et l'autre, nouvellement, mon cœur. Et ils disent des phrases du genre « Mangeons bien ce soir, mon cœur ». Et je ne sais pas pourquoi les Hutners me viennent alors que je suis habité par une folie contraire. Mais peut-être, peut-être n'y a-t-il pas un si grand écart entre « Mangeons bien ce soir, mon cœur » et « Je compte jusqu'à trois, Odile ». Dans les deux cas, une sorte de constriction de l'être pour arriver à être deux. Il n'y a plus d'harmonie naturelle, je veux dire, dans le « Mangeons bien mon cœur », non, 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 et pas moins d'adime, sauf que je compte jusqu'à trois à provoquer un frémissement sur le visage d'Odile. Une plissure de la bouche, un infime prémisse au rire, auquel je ne dois absolument pas céder moi-même, bien sûr, tant que je n'aurai pas un franc feu vert, bien que l'envie soit forte. Mais je dois faire comme si je n'avais rien vu. Et je décide donc de compter et je dis un. Je le susurre avec netteté. Et la femme, juste derrière Odile, est aux premières loges. Odile repousse un détritu d'emballage avec la pointe de sa chaussure, la queue s'agrandit et n'avance pas du tout. Il faut que je dise deux. Et je dis deux. Le deux est ouvert, il est magnanime. La femme derrière se colle contre nous. Elle porte un chapeau, un genre de seau renversé dans une feutrine molle. Je n'aime pas du tout les femmes qui portent ce genre de chapeau. C'est un très mauvais signe, très mauvais signe, ce chapeau. Et je mets dans mon regard de quoi la faire reculer d'un mètre. Mais il ne se passe rien. Elle me considère avec curiosité. Elle me toise. Est-ce qu'elle sent atrocement mauvais ? Il y a souvent une odeur qui émane des femmes qui s'habillent en superposition. À moins que ce ne soit la proximité des laitages fermentés. À l'intérieur de ma veste, soudain, le portable vibre. Alors, je me décide pour lire le nom de mon correspondant, car je n'ai pas le temps de trouver mes lunettes. C'est un collaborateur qui peut me donner un tuyau sur les réserves d'or de la Bundesbank. Alors je lui demande de m'envoyer un mail, car je suis en rendez-vous, c'est ce que je dis, pour abréger la discussion. Une chance, d'ailleurs, peut-être, ce petit coup de fil. Je me penche et murmure à l'oreille d'Odile, d'une voix subitement retournée aux responsabilités. Mon rédacteur en chef veut un encadré sur le secret d'état du stockage allemand, alors qu'il est, et je n'ai pas la moindre info là-dessus. Et elle dit, qui s'intéresse ? Et elle s'engonce en affaissant les coins de sa bouche afin que je mesure l'inanité du sujet. Mais plus gravement encore, l'inanité de mon travail, de mes efforts en général, comme si on ne pouvait plus rien espérer de moi, pas même la conscience de mes propres renoncements. Les femmes profitent de tout pour vous enfoncer. Elles adorent vous rappeler que vous êtes décevant. Elles adorent ça. Odile vient de gagner une place dans la queue des fromages. Elle a repris son sac à main et tient toujours fermement le morbier. J'ai chaud, j'ai tout. Je voudrais être loin, je ne sais plus ce que l'on fait là, ni de quoi il est question. Je voudrais glisser sur des raquettes dans l'Ouest canadien, comme Grimbourg, le chercheur d'or, le héros de mon article. Planter les piquets, baliser les arbres à la hache dans des vallées gelées. Est-ce qu'il a une femme et des enfants, ce bourg ? Un type qui affronte le grizzly et des températures de moins trente ne va pas s'emmerder dans un supermarché à l'heure des courses de tout le monde. Est-ce que c'est la place d'un homme ? Qui peut circuler dans ces couloirs de néon de Pâques innombrables sans céder au découragement ? Et savoir, savoir qu'on y retournera en toute saison, qu'on le veuille ou non, traînant le même chariot sous le commandement d'une femme de plus en plus rigide. Il n'y a pas longtemps, mon beau-père, Ernest Blot, a dit à notre fils de 9 ans, « Je vais t'acheter un nouveau stylo. Tu te tâches les doigts avec celui-là. » Et Antoine, le petit, lui a répondu « Mais ce n'est pas la peine. Je n'ai plus besoin d'être heureux avec un stylo. » « Eh bien voilà, voilà le secret, a dit Ernest. Il a compris cet enfant. Réduire au minimum l'exigence de bonheur. » Mon beau-père, le champion de ses adages chimériques, aux antipodes de son tempérament. Ernest n'a jamais concédé la moindre réduction de son potentiel vital. Oublions le mot bonheur. Astreint au rythme du convalescent, après ses pontages coronariens, confronté au réapprentissage modeste de la vie aux servitudes domestiques, qu'il avait toujours esquivées, il s'était senti visé et abattu par Dieu lui-même. Odile, si je dis 3, si je prononce le chiffre 3, tu ne me vois plus. Je prends la voiture et je te laisse en plan avec le caddie. Et elle dit « Ça m'étonnerait. » « Ça t'étonnerait, peut-être, mais c'est ce que je vais faire dans 2 secondes. » « Mais tu ne peux pas partir avec la voiture, Robert. » « Les clés sont dans mon sac. » Je farfouille dans mes poches, d'autant plus bêtement que je me souviens de mettre moi-même débarrassé des clés. « Rendez-moi, s'il te plaît. » « Odile, rendez-moi. » Odile sourit. Elle cale son sac en bandoulière entre son corps et la vitre à fromage. Je m'avance pour tirer le sac. Je tire. Odile résiste. Je tire la courroie. Elle s'y agrippe en sens inverse. Ça l'amuse. J'empoigne le fond du sac. Je n'aurai aucun mal à lui arracher si le contexte était autre. Elle rit. Elle s'accroche. Elle dit « Tu ne dis pas 3 ? » « Pourquoi tu ne dis pas 3 ? » Elle m'énerve. Et ses clés dans le sac, ça m'énerve aussi. Mais j'aime bien quand Odile est comme ça. J'aime bien la voir rire. Je suis à deux doigts d'ailleurs de me détendre et de basculer dans une sorte de jeu taquin quand j'entends un gloussement tout près de nous. Et je vois la femme au chapeau en feutre, ivre de complicité féminine, pouffée, ouvertement, sans la moindre gêne. Et du coup, je n'ai pas le choix. Je deviens brutale. Je plaque Odile contre le plexiglas. Je tente de me frayer un chemin dans l'ouverture du sac. Elle se débat. Elle se plaint que je lui fais mal. Je dis « Donne-moi ces clés. Bordel ! » Et elle dit « Mais tu es dingue ! Tu es dingue ! » Je lui arrache le morguier des mains. Je le balance dans la travesse. Et je finis par sentir les clés dans le désordre du sac. Je les extirpe. Je les agite devant ses yeux sans cesser de la maintenir. Et je dis « On fout le camp d'ici tout de suite. » T'as compris maintenant ? On fout le camp d'ici tout de suite. Et la femme, la femme au chapeau, a maintenant un air épouvanté. Et je lui dis « Mais tu ne rèpes plus, toi ? Pourquoi tu rèpes plus ? Pourquoi tu rèpes plus ? » Je tire Odile et les caddies. Je les conduis le long des gondoles vers les caisses de sortie. Je serre fort son poignet, bien qu'elle n'oppose aucune espèce de résistance. Une soumission qui n'a rien d'innocent. Je préférerais devoir la traîner. Je finis toujours par le payer quand elle enfile son costume de martyr. Il y a la queue aux caisses, bien sûr. Nous prenons place dans cette suite d'attente mortelle. Sans échange, j'ai une parole. J'ai lâché le bras d'Ordile, qui fait semblant d'être une cliente normale. Je la vois même trier les choses dans le caddie et mettre un peu d'ordre pour faciliter l'empaquetage, pour aider la caissière. Sur le parking, nous ne disons rien. Dans la voiture non plus. Il fait nuit. Les lumières de la route nous endorment. Et je mets le CD de la chanson portugaise avec la voix de la femme qui répète le même mot à l'infini. La crise sanitaire privée de lieu d'expression des milliers d'artistes du spectacle vivant. Pour résister, le département de la Somme continue de diffuser numériquement les artistes de la saison culturelle. Après notre soirée passée ensemble en début d'année à l'abbaye de Saint-Riquier, je suis heureux de partager une fois encore cette nouvelle page avec vous. Virtuellement pour l'instant bien sûr, mais je suis sûr qu'on va pouvoir se retrouver en vrai, en vrai, en chair et en os, en chair surtout, très prochainement. Je l'espère, en fonction des chiffres évidemment. Merci au département de la Somme, merci infiniment. Vive les artistes, vive la culture et vive vous. Sous-titrage ST' 501